Patrick Cohen c'est un génie, il fait des chroniques pour démêler le vrai du faux et après il faut embaucher des types pour démêler le vrai du faux dans ce qu'a dit Patrick Cohen le mec tu le nommes ministre du travail, dans deux semaines t'as plus que trois personnes au chômage et avant de commencer si vous avez envie de vous marrer 5 minutes j'ai préparé un quiz sur l'actualité 2020 20 questions, 20 actualités, quel score vous allez avoir ? le lien est tout en haut de la description, vous cliquez dessus, vous répondez, c'est rigolo a eu le grand retour de Patrick Cohen dans les vidéos juste milieu je ne pouvais pas passer à côté de cette chronique du 25 janvier 2021 le fiasco des vaccins français une chronique faite sur le plateau de C'est à vous en présence d'Axel Kahn retiens bien ce nom, c'est important et oui Axel Kahn, grand scientifique, médecin généticien président de la ligue contre le cancer frère du journaliste Jean-François Kahn est présent sur les plateaux télé alors c'est clair qu'Axel il est partout, il est en tournée sur tous les plateaux pourtant lui son truc c'est la ligue contre le cancer là on jacte plutôt coronavirus mais c'est pas grave il est là, il vient nous expliquer comment ça fonctionne c'est pas le sujet alors une fois encore l'ami Patrick Cohen une patoche comme j'aime à l'appeler nous fait une chronique sur le coronavirus il a parlé de la gestion sanitaire, des masques, des tests, des vaccins ça va suffire maintenant, t'as du vaccin à faire toi faut quand même rappeler que c'est un des rares journalistes en France qui te parle des masques du matin au soir mais on n'a jamais vu sa tronchetta avec un masque enfin si on l'a vu une fois avec un masque le 13 mai 2020 mais il l'avait dans les mains, c'était pour le déchirer regarde j'ai découpé le masque évidemment, ça ressemble un peu à du plastique ça a le toucher du plastique bon tu vas me dire en pleine crise du sida on demandait pas aux journalistes de venir enfiler une capote sur les plateaux mais quand même un peu d'exemplarité monsieur Cohen vous faites des chroniques dans un lieu clos non aéré là faut mettre un masque minimum mais bon apparemment c'est peut-être mieux de faire des leçons allez ah mais c'est pas le sujet, il y a mieux tu vas voir et donc revenons à cette chronique du 25 janvier qui est le coeur de cette vidéo Patrick Cohen nous parle de la gestion des vaccins en France ce fiasco comme il le dit alors forcément sur la table s'invitent des questions comme Sanofi, Pasteur mais c'est raté de deux acteurs privés car l'Institut Pasteur est une fondation privée à but non lucratif ces échecs posent évidemment des questions sur nos stratégies en gros qu'est-ce qu'ont branlé les laboratoires français les institutions françaises face aux vaccins apparemment pas grand chose ah il forcément avec un budget de la recherche en France qui est inversement proportionnel à celui du PSG mais avec la même efficacité derrière bon bah au bout du compte on a pas de vaccins, on a limite des seringues bah maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément ah si tu veux le gouvernement français c'est un petit peu ce gamin là de 5-6 ans qui fait des bêtises depuis un paquet d'années et le jour où la maman elle réussit à trouver la bêtise qui avait été planquée sur le canapé le gamin dit non alors là c'est pas moi c'est pas moi, c'est le chat qui m'a poussé, une sombre histoire de griffes un désaccord, enfin bon bref et c'est vrai qu'en terme de jeu d'acteur du gouvernement qui mime l'innocence en disant putain on comprend pas pourquoi ils ont pas de budget on est à peu près au même niveau que Camélia Jordana qui mime l'innocence quand elle fait des déclarations bidons dans la presse mais promis c'est pas pour vendre des albums ça n'a rien à voir avec la sortie de mon dernier album que vous pourrez trouver à la FNAC il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement en fait ah c'est vrai que la réaction du gouvernement c'est une pépite ah ils sont innocents alors là on comprend pas comment les mecs ils ont pas de budget si on avait su vous imaginez bien qu'on aurait fait quelque chose et tu vois bon bah pour reprendre cette petite métaphore filée bon bah quand maman elle découvre la bêtise t'as toujours le tonton sympa qui vient prendre la défense t'es du gamin qui dit non hé Mireille ça va on a tous fait des conneries bon bah le tonton sympa c'est Patrick Cohen aïe apparemment il est prêt à tout même à dire des conneries tu vas voir aïe parce que l'ami Patoche il déroule sa chronique pour nous expliquer que bon le fiasco des vaccins français faut voir c'est plus compliqué que ça voyez vous mais à la fin il y a une conclusion qui est intéressante c'est que bon bon gré mal gré c'est la faute de Didier Raoult voilà comment expliquer cette guerre complètement folle ouais l'IHU Méditerranée le combat public-privé écoutez la France en 2018 j'ai vite à inaugurer à grands frais 160 millions d'euros un pôle d'excellence mondiale sur les maladies infectieuses le plus grand investissement d'Etat jamais réalisé pour un projet de recherche c'est comme ça que c'était présenté à l'époque c'est l'IHU Méditerranée à Marseille mais à ma connaissance pas de vaccin à l'horizon on a filé du pognon à Panoramix mais finalement il n'a rien branlé à part son histoire de chloroquine enfin bon bref c'est de la faute de Didier Raoult alors c'est vrai que c'est là que les ennuis commencent et forcément vous connaissez la maison moi je suis comme un chien truffier sur un interview de Didier Raoult qui a eu lieu le 9 mai 2020 pour Paris Match la chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro trouver un vaccin est un défi idiot Patrick Patou tu t'es pas arrangé un peu avec la déclaration là ? entre nous parce que regarde ça c'est l'extrait sélectionné par Patrick Cohen qui le dit à l'oral pendant sa chronique et ce qui va s'afficher maintenant c'est ce qu'a réellement dit Didier Raoult dans Paris Match je te laisse quelques secondes pour lire il y a des petites différences cette affaire de défi idiot alors que Patrick Cohen le met à la fin de la déclaration en vérité Didier Raoult le dit 5 lignes plus haut bon la réponse elle fait pas non plus 20 pages mais elle est quand même tronquée par Patrick Cohen puis cerise sur le pancake Patrick Cohen oublie quand même la dernière phrase de la réponse de Didier Raoult qui est on peut avoir des surprises mais je suis sceptique hein donc ce qui invalide quand même en partie la conclusion qu'en tire Patrick Cohen ah mais ça c'est pas tout c'est son côté cellophane il peut pas s'empêcher de s'emballer mais quand même malgré des conclusions hâtives et erronées Patrick il lâche pas le morceau hein regarde il demande des comptes quand même mais je suis encore étonné très étonné pour ne pas dire plus qu'aucun acteur public ne demande de compte à notre pôle d'excellence mondial et public et à son éminent directeur ah ouais donc tu vois il est sûr de lui mais patatras là il se passe quelque chose d'intéressant et oui sur le plateau je te le disais au début de la vidéo il y a Axel Kahn qui est présent Axel Kahn la médecine c'est son dada il sait de quoi il parle quand on va commencer acter stéthoscope et injection intramusculaire le gars à peu près il voit comment ça fonctionne en tout cas plus que Patrick Cohen et regarde ce qu'il va lui dire Axel Kahn en direct ah il va lui fermer son caquet mais en revanche il n'a jamais été un laboratoire d'immunologie fabriquant de vaccins ouais parce qu'en fait c'est pas la mission de l'IHU faire un vaccin il était le pôle de recherche en matière de maladies infectieuses c'est vrai il était incontestablement mais pour un pôle de recherche dans les maladies infectieuses il y a également plusieurs spécialités et sa spécialité sa spécialité soyons francs c'était pas ça oui c'est un peu comme moi mon boulanger je me suis pris le bec avec lui je lui ai dit Maurice pourquoi t'as pas fabriqué un vaccin connard oui j'ai dit connard parce que de toute façon les baguettes elles sont dégueulasses mais c'est pas le sujet et il m'a dit mais je suis boulanger donc je vais pas faire de vaccin j'ai dit oui mais d'après Patrick Cohen faudrait quand même te renseigner Maurice oui parce que c'est la pirouette finale regarde comment Patrick arrive à se sortir du piège comme ça le Léo Messi c'est de la connerie regarde c'était pas ça c'était pas ça ah il aurait pu ouais Didier Raoult aurait pu faire des vaccins comme vous Patrick auriez pu faire une chronique honnête intellectuellement parlant mais bon ça c'est la vie c'est comme ça non parce que moi ça m'embête Patrick Cohen pas tout j'ai pas envie de vous taper dessus il y a plein de chroniques qui sont intéressantes et vous dites des choses parfois passionnantes donc je veux dire là je vais chercher la petite bête à ce niveau là c'est une belle bête on est déjà sur de l'hippopotame non parce qu'on en est où là quand même il aurait pu vous faites une chronique de 4 minutes pour défendre une supposition à ce rythme là tout le monde peut être attaqué non puis c'est vrai que c'est emmerdant parce que moi j'ai continué l'enquête tu sais sur les vaccins c'est pas la première fois que Patoche il nous dit des conneries c'est pas possible parce que c'est vrai que dans sa conception des choses Patoche c'est un peu la boussole de l'actualité c'est à dire que lui il te donne la direction tout ce qu'il y a autour globalement c'est de la merde voilà regarde ça par exemple c'est la chronique qu'il a faite le 12 janvier 2021 toujours sur la question des vaccins un problème de logistique alors écoutez on entend ça partout c'est ce que beaucoup dénoncent moi je n'ai pas réussi à identifier de défaillance logistique majeure alors pas tout fallait faire un peu ton job parce que si t'avais lu le Figaro du 7 et du 8 janvier t'aurais trouvé des éléments intéressants qui t'auraient permis de pas arriver à cette conclusion quand même et oui dès le 7 janvier le Figaro relevait dans un article que des mauvaises seringues avaient été envoyées par rapport aux besoins pour le vaccin Pfizer-BioNTech en gros c'était pas les bonnes aiguilles et tout ça c'est Rémi Collomb chef de pôle pharmaceutique au CHU de Nice qui l'a relevé le Figaro a mis les propos en écho voilà donc déjà il y avait un problème et ensuite il y a eu le 8 janvier le lendemain le 8 janvier on apprenait que le ministère de la santé avait fait parvenir des consignes aux EHPAD et aux soignants qui comportaient des erreurs mais pas la petite erreur avec un point virgule qui s'est fait la malle là on parle de mauvaises consignes de vaccination par exemple le guide du ministère de la santé demandait de faire un pli cutané entre le pouce et l'index ah bah c'est exactement l'inverse qu'il faut faire sinon le vaccin peut être rendu inefficace tout ça je l'avais creusé dans un article qui est disponible sur le site Juste Milieu le lien est dans la description si ça vous intéresse ah donc tu vois Patou si t'avais fait ton boulot bah t'en serais pas arrivé à cette conclusion bon après je dis pas que tu l'as fait et que t'as caché siemment ça oh on est pas là pour ça hein quand même non parce que c'est vrai que même dans l'équipe de 7 à vous ils se foutent de la gueule de Patou maintenant ah ça ça m'a fait mal parce qu'il y a mon côté humaniste qui s'est réveillé le 26 janvier 2021 regarde ce qu'elle lui envoie dans la tronchetta Anne-Elisabeth Lemoyne en espérant que toutes ces informations ne seront pas démenties celle que j'ai donnée oui non c'était une plaisanterie je n'ai donné aucun pronostic c'était une plaisanterie merci beaucoup Patrick ouais 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 c'est chiant c'est chiant pour Patou parce que là quand même tes copains ils se foutent de ta gueule t'as merdé t'as merdé mais bon ça arrive donc voilà en guise de conclusion de cette affaire c'est quand même dommage cher Patrick Cohen vous un journaliste reconnu suivi par des millions de personnes de telles approximations corrigées en direct pour celles qui ne le sont parce que quid de celles qui ne le sont pas mais vous pouvez compter sur moi ça fait plaisir ah oui parce que forcément s'imposer comme celui qui démêle le vrai du faux en rajoutant des mensonges à l'actualité on ne va pas y arriver comment qu'on va faire après pour avoir confiance en les médias alors oui il y a des sondages qui sont faits sur 42 personnes dans l'Aveyron mais bon au bout d'un moment les gens ils vont se désintéresser on n'est pas là pour ça alors cher Patrick au lait coeur ah donc voilà ce qu'on pouvait lire sur ces petits mensonges de Patou Cohen sa petite guéguerre qui continue avec le professeur Raoult donc en attendant vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu il y en a plein il y en a des nouvelles qui vont arriver c'est par là puis sinon vous pouvez vous abonner ça c'est bien allez moi je vais regarder le best-of de Patrick Cohen salut merci Sous-titrage ST' 501